Le programme était simple, c'était concevoir un centre aquatique qu'il y a à Magenta sur le rue de Prony, dans un ensemble sportif à côté du mur d'escalade, de la maison de la gym, des terrains de sport, foot, etc. C'est un centre aquatique qui accueille effectivement un bassin de nage de 25 mètres, homologable au niveau régional, ce qui est le cas, parce qu'on a un bassin de 25 mètres avec 6 couloirs de nage, avec les plots de départ, les compétitions et tout ce qui est prévu à cet effet. Et ensuite d'y ajouter une partie vraiment ludique, dédiée aux activités ludiques. Cette zone ludique accueille différentes pratiques. Un bassin d'apprentissage, on s'est rendu compte qu'il y avait parfois une gêne pour les maîtres nageurs d'apprendre aux personnes à nager, que ce soit aux petits voire aux adultes, parce qu'il y a encore des gens qui, même adultes, ne nagent pas très bien et ont envie de se perfectionner. Et ces personnes-là ont souhaité aménager un bassin d'apprentissage distinct du bassin de nage, qui est un bassin qui est 27 mètres de long, qui permet d'accueillir deux couloirs de nage simultanés, donc parfait pour les écoles par exemple ou les groupes scolaires, qui permet des maîtres nageurs d'avoir vraiment un œil rivé sur ce bassin, dans lequel on apprend aux personnes à nager ou encore une fois à s'améliorer. Ce bassin d'apprentissage peut également servir à l'aquagym, à l'aquabike, et tout un tas de pratiques qui ne retirent pas beaucoup de profondeur, puisqu'on a environ, en moyenne, entre 60 cm et 1,20 m de profondeur. L'espace, le site, est accessible aux personnes à mobilité réduite, donc les personnes en fauteuil, les personnes qui boitent, qui ont une canne, les personnes malvoyantes, malentendantes. Donc ces personnes peuvent accéder au site et aux pratiques, bien évidemment avec parfois une assistance si nécessaire, mais jusqu'à la vague statique, qui permet par un siège adapté et dédié de pratiquer le wake, le ski, au même titre que n'importe quelle autre personne. Ce genre de structure, ça manquait, il fallait le faire. Alors vous savez bien, il y a eu quelques détracteurs sur le projet, mais ça c'est pas grave. On continue d'avancer, parce que ça améliore la qualité de vie des Numéens. Alors le projet, il a quand même coûté, parce que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Il a coûté au final 1,3 milliard, mais la ville pouvait se le permettre. Et puis il était indispensable dans ce quartier très dense de Numéens. Il faut juste avoir de la volonté, il faut juste être précautionné des finances publiques, ce que nous avons fait. Et une fois que tout ça a été élaboré en termes de finances, on s'est dit oui, on peut y aller. Ça va pas endommager plus que ça les finances de la ville. Donc voilà, on y est.